Générique Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour ta dose de review Blue Lock avec le chapitre 252 qui continue de te raconter la grande finale de la Neo-Egoïste League Paris contre Bastard. Le match ayant débuté depuis le chapitre 249, on a eu droit à des enchaînements de duels avec une mise en avant de persos venant de la team française. C'est surtout Rin et Nanazé qui ont eu droit à leur moment. Rin, quitte à montrer qu'il n'était pas numéro 1 pour rien avec toute sa technique et sa force, capable de soulever Isagi par le col au moment de sa frappe, c'est le vent au-dessus de Kaiser qui défendait aussi sur lui. Bref, au chapitre 251, Rin leur a montré que c'était lui le patron. Bien sûr, la fanbase a débattu sur le tirage du col et donc sur la faute de Rin mais que d'autres estimaient que Isagi avait fait faute avant. Bref, perso, je ne m'attarde pas sur ces détails comme les fameuses théories de hors-jeu dans le match contre le Ubers. Comme je le dis, les auteurs ne sont pas tellement dans le foot réel. Toute cette mise en scène du tirage du maillot et du col existe pour accentuer l'âprouté du duel. Vois ça comme un tableau, une mise en scène pour provoquer ta réaction. Pas étonnant qu'elle était sur une double page. En tout cas, le tir est repoussé par Iori du Bastard. Tandis que Nanazé a été mis en avant pour te révéler des choses. Il possède certains aspects de Isagi, sa détermination, mais surtout, on découvre que lui aussi est ambidextre. A la suite de son entraînement privilégié en tant que disciple de Rin, l'idée du roturier faisant le dogeza, se prosternant devant Rin, son nouveau maître. Alors que la suite de l'action de Rin, tu t'en souviens, fut stoppée par Iori, qui lui aussi a certains aspects de Isagi, ce n'est pas l'ambidextre, mais la métavision et sa capacité à analyser le terrain. Ainsi, on pourrait imaginer que Nanazé plus Iori égale Isagi. D'ailleurs, le sauvetage spectaculaire de Iori sur la frappe de Rin fait sourire Isagi le même sourire lors du but de Yukimiya. A croire que Isagi, en faisant renaître des partenaires en perte de confiance, sa seule présence et sa passion du foot en tant qu'égoïste les métamorphose en futur GOAT. C'est là où se situe la force de Isagi faire de ses partenaires des joueurs plus forts. Donc avec le titre du chapitre 252, j'ai théorisé que ça devait être le moment de Shido ou de Charles. Shido car lui est imprévisible dans son style explosion de la vie et Charles qui se définit lui aussi comme un démon à n'en faire qu'à sa tête. Donc pour moi, ce chapitre 252 sera encore focus sur Paris. La première page du chapitre, on est dans la continuité de l'action du contre de Iori où le ballon est encore en l'air. Ni Iori, ni Kaiser et encore moins Rin, Isagi, Nanase et Raichi ne semblent capables de récupérer ce ballon. Personne n'est dans la zone. On a droit au traditionnel monologue de Isagi pour t'expliquer comment Iori a su intervenir. Alors, outre le schéma dévoilé, c'est surtout l'idée, ici, que Isagi prend conscience ou plutôt se rappelle que Iori est vraiment l'un des rares à se caler sur sa métavision. Ainsi, tu comprends que les auteurs veulent te dire que le but marqué ensemble contre le Ubers n'est pas le fruit du hasard. C'est bien quelque chose de reproductible, à la différence de celui de Nagui contre Isagi. Donc à l'avenir, il y a de fortes chances que Iori soit titulaire en sélection simplement parce qu'il se synchronise parfaitement avec Isagi. Page suivante, Isagi nous rappelle aussi, mais ça tu l'avais compris, vu que je l'avais aussi souligné, que ce match est le match où tout le monde est à fond et ce, dès le début. C'est donc confirmé. Voir la traduction officielle, mais Isagi parle d'un jeu à 100 points, alors ça doit être en lien avec les stats de notes qui peuvent monter à 100 points. En tout cas, comme je te l'avais dit dans ma précédente review, cette finale de Neo Egoïste League marque un tournant. Où le level est bien celui d'un match de football professionnel. Et c'est donc pour ça que Isagi dit que c'est le meilleur 11 contre 11 de sa vie. On est vraiment dans un tournant narratif avec ce match. En toute logique, ce match doit être encore plus fou que le match contre les U20. Le résultat final conditionnera le futur de Isagi, que ça soit en sélection ou pour son futur club. Le ballon est récupéré par le corbeau Karasu avec un contrôle de la poitrine. Dans les airs, ça fait référence à son oiseau, bien évidemment, avec les effets dans son dos comme des ailes de corbeau. Et on a enfin l'interaction tant attendue avec Iori, son ancien partenaire, au Bambi d'Osaka. Karasu salue la performance de Iori, avec étonnamment en mode ça y est, Iori est devenu un vrai bonhomme, et plus le petit fragile qui avait peur. Karasu a enfin vu ce qui le motivait référent ce chapitre 206. Ce qui t'est donc confirmé page suivante, là aussi l'association Karasu-Iori en sélection semble nous être teasée avec cette page. A voir si Iori sera au milieu, mais perso je veux y croire. Bref, Karasu amorce la contre-attaque parisienne, Isagi est sur le qui-vive avec sa métavision 100% active, les pièces de puzzle recouvrent tout le terrain, il sait que cette action est d'un level de 100 points, là encore référence aux notes des joueurs. A noter sur cette page que Iori est bien en métavision, voire c'est Iris. Mais Karasu fait une dinguerie, talonnade, passe en arrière, qui surprend le gang des métavisionneurs tels que Iori et Isagi. Hormis Loki qui sur son banc, avec son sourire, sait pour qui cette passe est destinée, le sale gosse Charles Chevalier, qui a son flot activé avec les flammes, traversant son corps, tout le monde attend ce que le petit démon de Paris va faire. Les joueurs du Bastard dont Isagi, Raichi, Iori et Kunigami sont pris de court et n'ont pas anticipé son arrivée. On remarque l'iris de Charles évoluer, une sorte de camembert, un graphique circulaire. C'est assez intéressant, car un graphique circulaire permet de mesurer toutes les variables d'un ensemble. Donc ici, on peut dire que Charles prend en compte toutes les possibilités, position des joueurs, espace libre, passe ou shoot. Sur cette double page pleine de force, on voit Charles capable de tirer de manière puissante. Étonnant quand tu sais qu'il n'a que 15 ans, mais il en voit un ballon rempli d'effets et de force en direction de Rin et Isagi, passant entre Mensa et Kiyorajin, personnage qui n'a pas encore dit un mot et qui n'a pas touché le ballon depuis qu'il est sur le terrain. Oui mais voilà, tu as vu que la balle avait une rotation incroyable, ce qui lui donne donc un effet imprévisible. C'est sûrement là-dessus dont est tiré le titre du chapitre, car le ballon flottant change de direction qui n'est pas une passe pour Rin, mais une transversale de 30 mètres. Aucun des métavisionneurs présents sur cette planche n'a pu l'anticiper. Je parle de Isagi, Rin et même Kaiser qui courent sur le côté. Et cette passe imprévisible, inconsciente, est en direction d'un perso qui s'est bien fait discret depuis le chapitre 249. Je parle de Shido Ryusei. En pleine course, le ballon continue sa trajectoire, mais Shido, lui, ne s'en préoccupe pas. Isagi est choqué de voir que la connexion Shido-Charles est à un tel niveau, sans même communiquer entre eux. Les deux semblent être en parfaite harmonie, un joyeux chaos imprévisible. Par le passé, Shido kiffait les ballons de Sae, un joueur ultra froid et sans émotion. Ici, on a littéralement l'opposé de Sae avec Charles, un sale gosse, plein d'énergie et exubérant. Isagi, complètement figé sur place par cette action, se dit que ce move est identique à ce qu'il a créé avec Iori pour le but de la victoire contre le Ubers. Comme le disait Nico au chapitre 239, il faut donc que leur compréhension du terrain, l'image dans leur tête, leur idéaux soient identiques, Lorenzo rajoutant que leur synchronisation dépasse la théorie. C'est donc ce que comprend Isagi à ce moment précis. Shido et Charles sont en totale synchronisation. Résultat, sur cette double page, on a l'envol du dragon, une magnifique pose digne d'un tableau où volant dans les airs, Shido frappe le ballon de la tête. Décidément, après son but contre le Barcha, tiré de la tête pour Shido, devient l'une de ses armes préférées. Le dragon forme animal de Shido, apparaît et envoie le ballon dans les buts avec l'ouverture du score pour Paris, 1-0 contre le Bastard. Ici, ça fait donc référence au but de barreau au chapitre 228 où le lion avait dans sa gueule le ballon, puis cette double page du ballon dans le but avec le lion, mais ça peut aussi faire une ref à Inazuma Eleven et l'envol du dragon par Ryoma Nishiki où là aussi, le dragon a dans sa gueule le ballon. Ainsi, ce chapitre se finit donc sur les propos de Isagi, découvrant que les buts de ce match devront être le fruit d'une collision des meilleures performances de chacun, en d'autres termes, de créer une synchronisation parfaite entre potentiellement deux joueurs. Donc, si on suit cette logique, je vois bien pour le but final et la victoire du Bastard, un tir surpuissant de Kunigami, repris par Isagi en pleine course, ce qui fait du tir une passe décisive afin d'augmenter la puissance de frappe de Isagi pour inscrire le but. Un mix entre reprise de volée et Kaiser Impact. Comme ça, on a ce lien premier but époque Team Z et épisode de la cafette avec Kunigami et le but qui marque la fin de la NL. Et rappelle-toi, Isagi l'a dit dans ce chapitre, c'est le meilleur 11 contre 11 de toute sa vie, donc un tournant pour la suite de Bullock. Toujours sur cette dernière page, la connexion entre Shido et Charles ne s'arrête pas qu'à la pensée, mais même d'un point de vue langage corporel. Les deux tirent la langue, comme des démons, Charles faisant même le silueux des cornes du diable avec sa main. L'emoji du démon de Charles en réaction au but de Shido est approuvé par un cœur. Aucun doute, les deux voient le foot de la même manière. Le prochain chapitre s'appelle Chemin. A mon avis, c'est pour la team allemande. Serait-ce un nouveau chemin à prendre ? Vers le but ? Noah va-t-il faire des remplacements ? La réponse dans la prochaine vidéo. Bullock et sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs des joueurs des équipes des théories de l'anime. Il y a tant à dire sur Bullock. Commente, like, abonne-toi. C'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501